Albert Drojéba, père de Didier Drojéba, candidat à l'élection du président de la Fédération Ivoirienne de Football, FIF, s'est exprimé sur les chances de succès de son fils. Présent à la cérémonie de présentation du projet Renaissance par Didier Drojéba, dans l'après-midi du lundi 18 avril 2022, au Sofitel Hôtel Ivoire, Albert Drojéba, père de l'ex-buteur ivoirien, candidat à l'élection du président de la Fédération Ivoirienne de Football, FIF, s'est prononcé sur les chances de succès de son fils, lors du scrutin du samedi 23 avril 2022, à Yamoussoukro. Bien avant, il a exprimé, l'énorme joie, qu'il anime devant la mobilisation des Ivoiriens derrière la candidature de son fils. « Je suis vraiment content. Je remercie le bon Dieu pour qu'il le protège toujours », a-t-il confié à l'Infodrome, dans la salle du Sofitel Hôtel Ivoire où Didier Drojéba présentait le projet Renaissance. « Le souhait du père de Didier Drojéba pour Albert Drojéba, Dieu fera qu'il, Didier Drojéba, note de la rédaction, sera le président de la FIF au soir du 23 avril 2022. » « C'est un souhait. C'est pour la Côte d'Ivoire. Ce sera un plaisir pour toute la Côte d'Ivoire », a-t-il dit. « Quel sera son état d'âme au soir du 23 avril prochain, si son fils est élu président de la FIF ? Ce sera la réaction d'un père. » « Je serai heureux, puisque, sa joie fait ma joie », a-t-il dit, sourire aux lèvres. « Que le meilleur gagne, le meilleur, c'est mon fils », il a tenu à relever le caractère sportif de cette élection et montrer qu'il demeure fair-play. D'ailleurs, il a souhaité que « le meilleur gagne », mais précisé que « le meilleur », c'est son fils Didier Drojéba. Depuis que l'ex-capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire a manifesté son intérêt à diriger la FIF, ses parents, à savoir son père Albert Drojéba et sa mère Clotilde Drojéba lui apportent régulièrement leur soutien. Le « parcours atypique » de Didier Drojéba au Sofitel Hôtel Ivoire, les deux étaient encore là pour le soutenir. Et à cette occasion, l'ancien buteur des éléphants a trahi un secret pour montrer qu'il a un « parcours atypique ». Mes parents sont là aujourd'hui et je me permets de trahir ce secret. Avant d'avoir ce nom de légende, j'accompagnais ma mère dans les salles de sport pour nettoyer le sol avec elle. Parce qu'on vivait dans un 12 mètres carrés. Et on était six enfants et il fallait aider nos parents à vivre. J'accompagnais mon père, tôt le matin, à 5 heures du matin, distribuer des prospectus dans chaque boîte à lettres pour avoir un peu d'argent pour qu'il puisse garder la tête haute et nourrir sa famille, a-t-il révélé. Lire aussi Élections à la FIF, Albert Drojéba à propos de la candidature de son fils Drojéba, si la Côte d'Ivoire refuse de l'accepter. Poursuivant, il a raconté comment il a bataillé dur aux côtés de ses parents. Il m'est arrivé, à moi, la légende, d'aller au secours populaire. Mes parents m'envoyaient là-bas, pour prendre quatre morceaux de pain, quatre bouteilles de lait, deux plaquettes de beurre. Je repars dans le but, je ramène ça à la maison. Ils sont là, a-t-il rappelé. Sauf autorisation de la rédaction ou partenariat préétabli, la reprise des articles de l'Infodrome.com, même partielle, est strictement interdite. Tout contrevenant s'expose à des poursuites. Sous-titrage Société Radio-Canada